On rêve tous de frapper le beau petit draw. La trajectoire optimale de balle pour obtenir le maximum de distance. Charles Marchildon, professeur de la CPGA. Sachez que pour réussir cette trajectoire tant convoitée, le premier ingrédient, c'est le trajet du bâton. Soit un angle d'attaque du bâton à la balle, à l'intérieur de la ligne de cible. Le fameux inside-out. L'importance de cet angle d'attaque fut clairement démontrée par des tests faits en 2008, où un bâton ayant la même vitesse de 95 000 à l'heure produira de 10 à 30 verges moins de distance plus il arrive de l'extérieur de la ligne de cible. Le fameux outside-in. Probablement, vous savez déjà que nous avons une certaine marge de manœuvre pour un trajet acceptable, soit à l'intérieur du triangle de plan d'élan. Notez, cependant, que le trajet du bâton des professionnels se situe toujours près de la ligne du bas de cette zone, soit l'angle d'attaque optimal. Le dénominateur commun et le point de repère associé au trajet optimal est la position du bâton lorsque parallèle au sol. Le dénominateur commun et le dénominateur commun et le dénominateur commun et l'entrain Connaissant le point de repère, l'expert est maintenant libre d'entraîner et cibler ce qu'il veut. Transfert de poids, un pivot des hanches, position du coude, des poignets, des épaules, etc. Ceci sans toujours perdre conscience du trajet du bâton optimal vers la balle. Alors dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai l'exercice que tous les professionnels élites font pour entraîner la trajectoire optimale. Le Pump Drill. Sous-titrage ST' 501